Musique Alors, Talion Arena saison 1 2017, nous sommes le 4ème dimanche et nous en sommes, et bien au 6ème match de la soirée déjà, incroyable, en compagnie de Els Rose, et je présente les équipes, nous avons les gladiateurs de l'équipe bleue, Satanmerde, CamieFR, Cross, Doudoun, Toxicrush, Edeals, opposé aux gladiateurs de l'équipe rouge, Sora, Jinx, Sac à papier, Ludum, Deoxtress et Non-Trapu, un pseudo de qualité. Je me fais penser à un pote qui adore d'A.B. en criant SM2D, j'ai des amis étranges, je sais. Et nous allons pouvoir meubler Els Rose évidemment sur cette map, au choke point de catégorie Salas évidemment. Choke point plutôt large. Tout le monde m'a envie, je me prends tellement aimée, c'est tellement mignon. Ah oui pardon, effectivement les gladiateurs t'adressent la parole dans le chat ici, c'est moins important. Donc du coup on est d'accord Els Rose, tu vas participer en tant que gladiatrice, tu vas prendre les armes la semaine prochaine. Bah écoute, si tu n'as pas besoin de moi pour caster, j'en serais ravie. Bah ça fait un gladiateur de plus, et comme en fait on manque de gladiateur, je pense que ça peut être très très bien. Si je peux meubler, c'est avec plaisir. Voilà, effectivement. On adore meubler, il reste 20 secondes pour la défense, au final le temps passe vite, et on peut lever le masque des équipes, pour et bien discuter un petit peu de cette défense des bleus. Il n'y a qu'un tank, c'est marrant ça. Non il y en a deux, il y en a deux. Mais oui je suis idiot, dès que je vois Zarya en fait j'ai... Zarya c'est un DPS aussi bien. Oui Zarya c'est un DPS, ouais c'est clair. Bon par contre au niveau des supports on repassera, mais on n'a qu'un heal et puis bon bah on peut considérer que Symmetra ait un support, parce que maintenant tout le monde joue avec le shield en fait concrètement. Ouais mais c'est pas dégueu parce qu'en fait c'est finalement si on met un TP avec une ange, c'est une bonne, ça peut être une bonne technique. Ouh là là, ils sont décimés ici. Ouh là là. Ah il perd pas de temps mais la Symmetra qui a fait le travail ici hein. Camille est dans la place. Allez Doudoune qui est toute seule pour défendre, c'est compliqué. En tout cas elle est chargée à mort, là Zarya là, très bon réflexe en tout cas ici. Et l'équipe bleue, CamilleFR qui ne fait que passer avec son TGV ici. Le heal de la Mercy sur la Mei. On va temporiser je pense tranquillement le temps que la petite team revienne à pied évidemment. Le problème c'est la Symmetra elle s'est fait tuer un peu trop tôt je pense. C'était courageux de sa part de se mettre en front lane contre un Reinhardt mais en général bon... Oui mais regarde bien les pourcentages de son ult. Ça va parce qu'il a pas réussi à bien farmer son ult. C'est l'objectif en général de Symmetra c'est de balancer de la boulette mais je pense qu'elle aurait dû balancer de la boulette un peu plus loin derrière. On vient de poser le shield, c'est très très bon toute la team qui vient tout de suite instantanément d'en bénéficier. Voilà et le heal en plus qui permet de heal le shield ça c'est quand même un truc incroyable. Sachant qu'en plus dans la team ils avaient eu des personnages avec de l'armure. Je le rappelle mais l'armure bénéficie enfin se cumule avec le shield c'est à dire qu'elle réduit les dégâts sans que vous perdiez de point d'armure en fait. C'est Sora qui détruit le shield. Le Lucio. Ah ouais ? Ah 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 et oui. Oh le beau jeu. Ah ouais il l'avait spot. C'est surtout que le Lucio il est un petit peu en sneaky derrière depuis tout à l'heure et personne l'embête. Oh là là le beau jeu. C'est très très bien joué de la part de Sora. Mais Sora il est incroyable. Il jouait des Majors tout à l'heure il était incroyable. Il prend Lucio et il arrive quand même à nous faire des plays incroyables avec Lucio c'est quand même fou. Mais il y a des joueurs comme ça a de la chance d'avoir des joueurs comme ça dans les contacts qui peuvent vraiment quand même faire des perso ils vont faire des trucs et pas comment ils font mais ils le font quoi. Sora c'est le mec qui jouit il peut te faire les play of the game comme Deox qui joue avec son tank et mais évidemment te fait le café il te fait la game tout seul. Donc là stress toujours bon d'avoir des bons tanks et des bons îles et c'est très appréciable d'avoir des joueurs qui ne jouent pas one turn pony au TP d'amage dealer. Et là l'équipe rouge qui fait une belle percée aller faut peut-être claquer la... On ne va pas avoir besoin du shield là. Ça passe plutôt bien ici. En défense on a Cross et Doudoune ici qui sont en train de faire le café. C'est Nan Trappu qui est en train de nettoyer là et la suite sur un soldier. Le Nan Trappu il est en train de mettre de tellement nettoyer. Bah là il reste qu'elle hein. Bon bien joué ! Du coup ils vont le capturer en mode Mr Freeze hein. Ouais ouais ils vont le capturer là c'est sûr. Alors je sais pas si tout le monde connait le Trix. Mais il a utilisé le même Trix qu'avec Lucio pour conserver le move speed. Quand tu utilises le sprint et que tu spammes espaces tes pages gelées en fait sur la patinoire de Doudoune. Sur la patinoire de Mei. MDR ! Ouais ouais. Voilà donc bon Trix à savoir en plus ceux qui regardent le stream voilà. Oh on sort le cancer Toxic Rush on sort le cancer. Oh là là qu'est ce que ça fait là. Ça sort un petit tordion des familles. Ouais il est connu ce spot hein. Et puis en face je sais pas si... Ah je sais pas franchement ils ont Pharah hein c'est compliqué. Bah ils ont pas la Pharah Mercy mais... La tourelle peut faire de petits cafés hein c'est possible hein. Ouais. Mais la Pharah qui est en position là les rouges ils sont très split hein c'est propre ce qu'ils font franchement. Ah oui c'est propre hein c'est très très propre. Là il y a le Jinx qui attend pour envoyer la mort. De toute façon c'est la technique pour une Zarya et une Mei. Si vous êtes split en général c'est... C'est galère de faire un... Tu sais de bien nettoyer une team. Ouais. Plus vous restez plus split et plus c'est galère. Doudoune dieu bénisse ta Mei nous dit quality quality dans le chat. Et c'est parti on y va. Ça a lancé le push ici. La Pharah qui va se mettre en position et envoyer la maladie. Ouh le bon KD. Oh mon dieu. Oh toute la team bleue qui est morte déjà. Sora qui nous a lancé le gros shield. Ok on a fait un kill. Est-ce qu'on va faire un autre ? Ah il meurt en décalé la team bleue là c'est compliqué pour eux. Satan merde qui a fait le bon race d'ici mais ça ne suffira pas. Et l'équipe rouge qui nous fait les deux premiers points avec un bang time de 3 minutes 48. C'est plutôt pas mal. Plutôt... C'est même très correct pour un... Pour un cap 2 points comme ça. C'est très appréciable hein. C'est super correct en 3 minutes. Ouais clairement. Reported soldier trap house cheater. Beaucoup de rancune dans le chat. Je suis désolée de le dire mais tous les joueurs de soldats faudrait les report. Son ult c'est un aimbot. Je suis désolée. Bien sûr. C'est donc de la triche. C'est de la triche. De la triche assumée. Je suis d'accord. En fait il faudrait que soldier... Bravo. Il faudrait que soldier pour être équilibré en fait n'utilise pas son ult. Parce qu'à partir du moment où tu appuies sur A. Concrètement tu pourrais te faire ban en théorie. Ça c'est la théorie évidemment hein. Bah voilà. C'est ça. C'est ça. Bon la théorie tu sais... La théorie par rapport à évidemment les millénaires que mettront et bien Blizzard a ban à juste titre évidemment tous les soldiers du jeu. Cette Pharah est vraiment solide Kappa. Bah y'a plus joueurs en fait. Je crois que tout le monde a déjà touché un soldat. Au moins une fois. C'est impossible. Tous les joueurs devraient être bannis quoi. Alors j'ai bien ce qu'il y a eu dans le chat qui nous dit je suis prêt à l'approcher l'Arena avec mon arme secrète. Le problème c'est que c'est la sixième en fait Arena. Donc c'est la dernière en fait. Il a pas vu ma blague. Je crois que je sais ce que c'est. Je viens de dire ta blague Enrid mais bon elle est Peggy18. Merci pour le soutien Voka. Bon on la lira mais on ne la dira pas à haute voix évidemment pour la vo de Youtube et pour le peu de respect qu'il nous reste. On peut lever le masque des équipes et regarder un petit peu la défense de cette équipe rouge sur ce second round. Oh le Jinx qui n'a pas de respect il va faire le tricks qu'on connait qu'on a l'habitude de voir. En mode je pousse tout le monde dans l'eau évidemment ça on adore. On va voir comment ça va se passer pour lui. Je me rapproche pour voir ça. Je me rapproche pour voir ça. Et voilà. Et bah non. Et bah non. Et au final tout le monde s'en est sorti MDR. J'ai pas vu qui c'est qui a failli tomber je crois que c'est Toxicrush et du coup en fait il a juste dash. Et tout va bien pour lui. Et il a fait Camille. Et Camille donc euh. Ouais. Donc voilà la blague quoi. Ils ont bien split du coup les joueurs bleus ils ont pas été bêtes hein. Ceux qui peuvent voler se sont mis à gauche. Parce que le but je pense c'était juste de passer au dessus de l'eau pour flanquer, passer dans le dos. Ils s'attendaient pas à ça mais au final bon c'était les deux seuls mecs qui étaient capables de passer au dessus de l'eau. Donc euh bon. Non c'était bien joué. Et Gui Prouche qui meurt. Doudoun qui nous fait un bon travail ici avec sa Anna. On a fait un kill sur la OFF adverse. C'est deux joueurs de l'équipe bleu qui sont morts. Le problème c'est que c'est l' east, c'est Neira 찍er à nouveau ici qui절it. Et Camille à faire qui est contre-puni. On a une chaine de kills. Le duel, le duel. Ho oh 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 oh. Je suis un peu bétonné par le pic Genji moi. Ça peut être intéressant mais... Ça peut c center intéressant mais faut vraiment qu'il reste en vie à tout prix. Et le but c'est d'aller dans le dos de l'adversaire pour essayer de les split Maintenant c'est compliqué Quand on voit l'équipe rouge en fait je vois pas trop à part la Anna qui on peut sectionner avec ses petits shurikens quoi Harceler hein Arras Ouais et bien je pense que c'est un peu le but de Toxicroach Je pense qu'il y a vraiment d'aller chercher des heals derrière Mais sur cette map c'est un peu compliqué si on flamme Ouais et puis il y a le soldier qui peut poser la balise et tout Enfin là concrètement il n'y a pas servi à grand chose ouais Concrètement C'est sur cette map là et juste sur ce flanc Mais ouais c'est compliqué Là le pauvre Ludum je le sens un petit peu acculé de tous les côtés Il a la Pharah sur lui, il a Genji sur lui Ouais puis là on est d'accord il n'y a que le pauvre Kross avec sa Zazaria en tant que tank dans l'équipe bleue Le pauvre C'est compliqué pour lui Ouais ouais c'est vrai Sur le tank 3dps Je sais pas ça passera pas à mon avis Non je Ça passera pas comme ça je pense pas Ça va être très compliqué ouais Dans une méta tank comme ça Ouais après bon le bon idyls je comprends son choix le but c'est de péter la pharah en face concrètement c'est un vrai problème Ah il est là il fait les dégâts il est obligé d'équipe adverse à reculer ils ont pas de flancers l'équipe rouge donc là il est safe Ce qui pourrait marcher c'est la pompier au dive Ouais Si le singe suit le Genji là ça peut passer Mais sans Renard Très très bon réflexe en tout cas ici du bon satan merde Qui au moment de l'ulti Du Zen en face Du Zen du soldier en face clac son ult C'est la Ana et la Pharah qui sont morts du côté de l'équipe rouge Le Brow Shield qui va essayer de temporiser l'équipe rouge je sais pas si ça va le faire ici Ouh I just Ouh Magnifique Ouh magnifique Oh la 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 Ah bah idyls qui est resté tout le temps en haut qui a clacé son ult La essaie de nettoyage c'est passé finalement tu vois on a été mauvaise langue Avec une minute au compteur on va voir si c'est suffisant pour prendre le poil B rapidement C'est un petit emote qui va bien Oh diosca emote Magnifique Il a fait un quadri-kill quand même Il en a fait deux au dead eye Ouais ouais il en a fait deux au dead eye Un solo et il a fini la Zarya Nice moi j'avais le pof sur Camille fr du coup Qui a balancé l'ulte aussi si je ne dis point de bêtise Et les joueurs de l'équipe bleue qui sont ni une ni deux Déjà parti et pas le temps hein Déjà parti se mettre en position et se mettre tout autour de l'équipe rouge Jinx qui est mal en point avec sa pharah Le but c'est de lui mettre la pression et de l'empêcher de jouer correctement Camille qui a toujours son ult du coup Et là on attend de faire un bon Pagatov ça peut être la game ça Pagatov ulti de pharah Le beau jeu Oulalalalalalalala Le beau jeu Team kill Oh c'est terrible les 12 secondes de la défense là C'est 12 ou 15 Ça va être suffisant Oh là là ce vol Ce vol de l'équipe bleue Alors on va passer au round 3 du coup Oh ce vol il est 104 minutes 9 Ah ils ont galéré ils ont struggle sur le point 1 et sur le point 2 c'est juste un vol quoi Idil c'était vraiment le plus fort Nous dit quality quality évidemment Premier fan fan de la première heure Euh bah je te cache pas que moi aussi je commence à être un peu fan d'idil ça quand même Ah mais idil c'est l'une des premières stars de l'arena Et il avait déjà participé je crois peut-être septembre c'était la bêta de l'arena C'était un peu la phase test Et octobre Et je suis sûr qu'octobre il était là c'est sur novembre il a cartonné Je crois même il faisait partie des gagnants Des victorieux du mois de novembre Bah non c'est Idilz il a des médailles Il est bardé de médailles comme on dit ici évidemment J'ai mis les masques J'ai mis les masques toujours Ouais mais tous nos gladiateurs sont magnifiques Tous nos gladiateurs sont magnifiques Comme Grid Gatsby d'ailleurs c'est évident V pour Vendetta MDR Je ne comprends pas Juste au dessus du checkpoint Ce beau V Il n'y a pas une marque de viande aussi Non je confond peut-être avec Valtero Je ne sais plus Parce que Charles c'est un C Je ne sais pas En tout cas il y a des usines cheloues ici Je ne sais pas ce qu'ils fabriquent C'est peut-être Valtero on n'en sait rien Stream sponsorisé par Valtero évidemment Beau jeu beau jeu On voit dans le chat Prepare your defense Les defense sont prepare du coup on peut lever les masques Et la team bleue qui défend à nouveau Voilà très chelou Bah la team bleue ils aiment bien Ils aiment bien faire du 3-2-1 finalement Pas de Symmetra Enable-Z pas de Symmetra Donc voilà c'est pas OTP Symmetra forcément en défense Au niveau des damage healers par contre on a pris du lourd Que ce soit le McCrill Reaper ou la Pharah C'est compliqué quand même à prendre Tartare Là en passant de choc point On est parti de 3 tankes On n'est pas poussé les rouges On est dans la méta actuelle Soldats 3 tanks De heal Ouais effectivement Ah et on a perdu Deox malheureusement Qui est le seul damage healer avec son soldier ici La diva qui est en train de se faire chasser là Et le bon doudoune qui met une patate de forin Dans le nez de la diva non trapu Ok pour l'instant la défense qui tient C'est compliqué parce qu'on s'est un peu split L'équipe rouge l'avantage qu'ils ont avec leur body énorme Avec tous ces tanks C'est qu'ils peuvent split l'équipe adverse Et se disperser mais Et bien ça n'aura pas marché pour ce premier push Il en reste 2 minutes 50 On va essayer de prendre au moins le point 1 Je suis pas sûr que vous avez le temps de prendre les deux points On verra bien Oh mon dieu cet aim d'Ideals Je suis désolée je m'extasie mais il a un aim C'est incroyable Sur son McCree c'est incroyable McCree est un peu descendu dans la meta Mais Ideals n'est pas descendu du tout avec son Ideals En tout cas Là pour l'instant on est low en PV L'équipe bleue qui défend loin notre checkpoint Mais c'est suffisant On a du dégâts On a pas besoin de se prendre les dégâts De l'équipe rouge On défend de loin On fait les dégâts C'est très très bien Camille frère qui s'attend à faire un truc étonnant Là tous les jours Je pense qu'il va rester caché derrière sa petite cheminée Et quand ça va passer avec l'équipe rouge Il va leur faire un truc sale De catégorie plus acide Genre là là ça Faut se méfier de la Diva en fait C'est la seule qui peut annuler les dégâts Et c'est très bien joué de la peur de On va aller jouer tout seul en fait Pour l'instant on va ne te rappuer C'est dommage Est-ce qu'il va leur arriver un truc étonnant Là si jamais il revient pas vite sur le point Oh la Diva ici qui fait un truc étonnant Oh la 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 Sora Oh mon dieu Sora Oh la la Sora Je vais mettre la caméra dessus Il a poussé deux mecs dans le vide Oh la la le terrible Il a tué les Zenyatans dans la foulée Il a tué la Zarya aussi Et D'Obstres qui a fini de faire le café là Oh la la Incroyable Avec Sora imbot c'était magique Ça peut être POTV ce que Sora vient de faire Elle a quand même poussé trois dans le vide Il y a Idilz en compétition avec Sora du coup Mais Sora qui est vraiment incroyable avec son Lucio Pour le coup c'est Lucio C'est ton meilleur ami C'est Lucio que tu veux dans ta team ça Tous les jours tu tag avec Sora Alors on est déjà sur le point On a le bro shield Il va falloir jouer un peu défensif On a perdu Jinx C'est tellement dommage là dessus Je pense qu'on va pas waste le bro shield maintenant Sachant qu'on va faire l'été numérique Qu'on a pas d'Ulch Et sachant qu'en défense On a le bon camé à faire avec Doudoune Ouais alors là on va nettoyer Idilz qui est là Qui est présent Il fait les kills Alors si jamais Vous voulez jouer avec Idilz Ou contre Idilz Sachez que s'il vous a dans sa ligne de mire Vous êtes mort Je vous le dis J'ai sa vue là Et il vous termine Il vous laisse pas partir Idilz C'est mort Par contre il faut qu'il fasse gaffe Il est un peu en overextend ici Il faut qu'il rejoigne la team C'est bon il s'est mis sur le côté Il est safe Il va se mettre en hauteur Il a raison Toujours se mettre en hauteur Les positions les plus safe On a Cross qui fait le travail avec son tank Le seul tank de la team bleue pour l'instant On attend le pack at off Et la team bleue est full ult Il reste 50 secondes Je pense que l'équipe rouge n'arrivera pas à capturer ce point Bon alors il faut vraiment le play incroyable Là par contre Ah il y a eu une erreur C'est Camifr Il s'est fait tuer par Deox On a failleté numérique du côté des bleus C'est dommage Idilz bleu qui tue la Diva On a tué l'Idiz Ah on a tué pour une maxi Ouais c'est étonnant Après il n'y a plus le temps en fait Je comprends pas quand on switch maintenant Parce qu'il reste 30 secondes Allez allez il faut le pack at off On n'a plus rien Merde Cross qui n'est pas heal Ça c'est terrible Une race ça peut s'avérer game changer Ah mais tu veux dire parce qu'elle a déjà son ult J'ai pas fait gaffe c'est ça t'emmerde qu'elle switch Ah oui oui D'accord Oui oui ça t'emmerde Je crois que c'était l'équipe rouge pardon C'est intéressant Il a envoyé deux dans le vide Jouka On a vu ça sur le killfield Le brochet de l'équipe rouge Est-ce que ce sera suffisant On attend le bon robot qui va péter dans les deux adversaires Et ça tue à Cross avec sa Zarya On annule les dégâts ici Non-Trapu qui joue très très bien L'équipe rouge pourrait prendre le point ici Ah ils ont perdu trop là Et en plus il y a la race de Pardon de ça t'emmerde C'est compliqué Edith qui a sorti la mère C'est tellement la maladie ça L'équipe rouge ils pourront pas prendre le point Ok bah ça se terminera sur 3-2 pour le round Pour l'équipe rouge En attendant le round 4 Doudoune avec ça J'avais sa vision sur elle Sur lui Ou sur elle Je ne sais pas Excusez moi Si je me trompe Non c'est il doudoune Il gère très bien ça Il gère très bien ça Alors on remet les masques Hop là Et on va voir comment ça sortir C'est maintenant l'équipe L'équipe bleue c'est ça Qu'il doit attaquer Avec ses 4 minutes 9 là Et sa composition d'équipe Pour le moins extravagante Je vois que tu réponds dans le chat On ne sait pas Ça peut être toi aussi Avec ton iNood Ah ça c'est pas pour le king Le play of the game 100% non Ah ouais Magnifique les gars Wow It was worth it Pour du coaching Contactez moi Il met son numéro Quel gland Une petite tape Dans le dos Ils deals J'aime bien le petit troll mignon Comme ça Triste Toi un peu plus favoritisme Eh on parle en meubles Mais maintenant qu'on On a fini de lire le chat En fait en réalité Les équipes sont prêtes là Que se passe-t-il en défense ici On est parti sur Eh On est parti sur Sur une cimetra étonnante Oh c'est marrant Où il a mis ses tourelles J'ai pas tendance à les mettre là Et on commence le spam de boule Pour charger Le bouclier Il faudra le mieux planquer Que la dernière fois Je pense que le mettre en hauteur C'est mieux Oh la la Déjà un kill sur iDivs Ouais c'est pas bête C'est vraiment pour gagner Quelques secondes quoi Bah c'est pour C'était surtout pour charger son ult Ouais c'est ça Pour gagner quelques secondes sur l'ult Tout simplement Et voilà Et les flanqueurs de l'équipe bleu Qui sont déjà dans le dos Donc on a Doudoune et Toxicrush Ils sont restés sur leur stratégie Et ça marche pour l'instant Voilà le Ah c'est compliqué pour Doudoune Il est tout seul Il a redécollé C'est bon C'est bon pour l'instant Tout va bien Par contre je viens de capter Qu'il n'y a pas d'ana Dans l'équipe bleue L'équipe bleue Ouais et là c'est un peu compliqué Doudoune qui est en train de chercher des potions Pour non c'est bon Il attendait le heal L'équipe bleue qui est complet Elle en avance de front Ah il y a Doudoune qui est tout seul Et ça c'est terrible pour l'équipe rouge Parce qu'il est un peu isolé Il y a la Zarya qui vient l'aider Mais là il va mourir Il n'y a absolument aucun scénario Il reste en vie Il nous reste la Zarya Du côté de l'équipe rouge Mais ça va être compliqué ici On est bien On est prudent Tu vois côté bleu j'aime bien Ça joue un peu poussi Comme on dit dans le jargon Mais ça joue safe Oui mais ils font les kills Où il faut les faire Et après ils peuvent capter tranquille C'est très bien Ça s'élève pas quoi Ça joue tranquille Ça prend pas de risque C'est comme ça qu'il faut jouer C'est très très bien Le dégât est limité dans l'équipe adverse En fait concrètement A part le soldier Il n'y a pas de menace directe C'est la bonne formation Oh là là Ce qui nous fait encore un reste incroyable Axa Mercy Après avoir parcouru la moitié de la map Contre Toxic Rush Très bien joué ici Et l'équipe bleue qui Non Attends l'équipe rouge Ce qui va réussir à défendre là dessus Oh là là Et le headbot de Complètement cheaté De l'antrappu évidemment Non ça suffira pas Là il y a le bro shield Du côté des bleus Ça ne suffira point malheureusement Quoique Là il est tout seul C'est terrible Et là ça ne suffira pas Ah quand même On a sac à papier qui a claqué l'ulti ici On a Jinx qui est revenu avec sa tracer Mais il est tout seul Ça va être très compliqué Il a trop de cibles Enfin il arrive à tuer la mercy Et ça va être pas suffisant Et on tampa au côté rouge C'est incroyable Comment on fait pour tampa autant Ouais 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 C'est Jinx Depuis tout à l'heure Avec sa tracer Ouais Voilà là c'est dommage Parce qu'ils sont un peu trop J'espère qu'ils seront raise suffisamment tôt Pour venir défendre le point Dox13 qui a 40% pour le raise Ici on a que Ludum Finalement qui pourra claquer un bon petit cadet C'est dangereux Après côté bleu On a que le Eh bien que le Genji Et il reste 2 minutes Je pense que l'équipe bleue Va avoir très largement le temps Il devrait garder son ulti ici en vrai En vrai si on joue S'ils ont un Captain Ok Pardon Ouais il s'est fait nettoyer Il s'est fait nettoyer Oh un petit bastion Jinx qui nous sort le bastion Ok donc le respect est mort Ça y est c'est terminé Ah bah écoute A la guerre comme à la guerre Tout est permis mon enfant Voilà La victoire Seule la victoire compte évidemment On l'a bien compris En 39 J'avais fait une référence historique Quand les allemands sont passés par la Suisse Evidemment MDR L'honneur ne paye pas Par contre Seule la victoire compte On l'a bien compris Ne l'écoutez pas N'écoutez que le brosson de ma voix Voilà Il ne faut pas l'écouter Tu vois je sais pas si c'est une bonne idée Parce que pour terminer là-dessus Ah il voit rien Il vise le bleu quand même Mais pourquoi le Cycrush Il visait pas le bleu Fait un effort quand même Bon après voilà La double kill Ça c'est moche Doudoune qui nettoie Oh la 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 Non l'équipe rouge Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont tellement trop Alors que l'équipe bleue Et ouais c'est des ult Parce que voilà regarde Ils ont encore une minute On sait qu'il suffit de prendre ce point Et qu'on a deux minutes pour le faire Moi j'aurais attendu que toute la team Soit full ult On poche On fait un clean On gagne Bon ils ont pris des risques En claquant leurs ultis Un peu plus tôt Une minute même Une minute trente de la fin Et ça va peut-être payer Et si ça paye pas Bah ce sera Voilà ce sera Les seuls responsables Doudoune qui joue bien Pour l'instant ils jouent safe On a crosse C'est sur le terrain ici C'est incroyable Le tempo C'est rouge C'est dingue C'est dingue Regarde ce qu'il reste Pour capter le point Oh non mais là Ils peuvent pas récupérer les blés Un singe Oh là Oui effectivement tu as raison La merci qui est bien cachée Toxicroach Oh là là Qui fait des sushis Oh là là Par contre il a tué la mercy Ça c'est terrible Non Deox Je suis tellement triste Deox qui a l'habitude De tout le temps rester en vie Pour faire des risques improbables Il serait monté à l'étage Parce qu'il a pas été chercher Toxicroach Là Deox Il serait caché à l'étage Oh là là Il sauvait la team rouge Oh je suis triste GG Alors les deux équipes Ont très bien joué Mais honnêtement L'équipe rouge Méritaient de punir L'équipe bleue Sur une erreur stratégique L'équipe bleue Ils ont juste claqué Leur ulti trop tôt Ils se sont emballés Ils avaient 1 minute 30 Pour charger Tous leurs ultis Les 6 Ils avaient que 3 ultis Et Toxicroach Il l'a déclenché Avec son Genji Bon après On n'a pas non plus Toute la vision de jeu Peut-être qu'il y avait une fenêtre Ils avaient une opportunité De faire un kill Ils l'ont fait rapidement Très bien Mais voilà C'est saura Magnifique Il le mérite Il le mérite Il le mérite Et puis bon Ça fait du bien De voir des Lucio Des players de game Lucio C'est tellement rare Oh là il a le push De tellement loin Oh le bon Lucio là Et le bon player de game Avec un real C'est incroyable Pour terminer la soirée Ce 6ème match Qui est en lice Avec le Le king of the real Dans les best of En endettement Le king of the real Qu'on a eu un peu plus tôt Mais voilà Quel beau match pour le coup Et très bien joué Aux deux équipes Je suis juste un peu triste Que l'équipe C'est quoi l'équipe rouge Qui n'est pas Sanctionné l'équipe bleue A la fin Et bon J'agé aux deux équipes